Dans cette exposition, nous montrons près de 1 000 œuvres et plus de 160 photographes. Donc on pourrait dire que c'est une exposition somme et que le panorama est complet. Or il n'en est rien puisqu'il y a toujours plus de propositions photographiques que de place sur les cimèses. Même si cette exposition prend lieu dans les deux galeries de la BNF François Mitterrand. Donc plus de 1 200 m² d'espace consacré à cette exposition. Le choix initial s'est porté d'abord sur le dialogue que l'on pouvait engager entre deux missions. La mission photographique de la DATAR qui est le point de départ qui fait l'objet de la première partie. qui a réuni 29 photographes sur 5 ans et un hommage direct appuyé d'une jeune génération de photographes qui sous la bannière France Territoire Liquide se sont réunis. Ils étaient plus de 40. Ils étaient combien au début ? C'est une mission dans les formats en varié. Mais effectivement sur les 4 ans, une cinquantaine de photographes ont pris part au projet. et au final 43 ont finalisé pour entre 2010 et 2014. Et finalement de cette ligne-là, ce qui se détachait, c'était alors évidemment la question de la commande portée par la mission photographique de la DATAR. Mais pas que puisque France Territoire Liquide est un projet qui a été entièrement monté, mené et financé par les photographes qui en font partie. Donc là on voyait que c'était plutôt la question du collectif. et de cette construction de regard collectif sur le territoire avec fondamentalement ce qui se dessine, c'est qu'un pays comme la France, dans sa taille, dans sa diversité, dans ses multiples entrées, ne peut pas être cerné par un seul homme ou une seule femme, en tout cas par un seul regard, et que c'est bien dans le collectif des regards que cela va se construire et donc ça nous a permis de tracer cette première ligne sur une histoire des missions photographiques en France sur ces quatre décennies. Donc des commandes mais aussi des collectifs auto-organisés. En tout cas ces ensembles de photographes qui sur plusieurs années vont aller retourner sur un territoire, soit de la taille de l'ensemble de la France, soit d'une région, soit d'une ville, sur une commande ou de façon auto-organisée, mais c'était vraiment notre première ligne de sélection. Alors à côté de cette prégnance du regard collectif, qui est aussi un regard foncièrement engagé, on le voit d'ailleurs dans les dernières années de la question paysagère ou finalement à travers des collectifs comme Tendance Floue ou le bar Floréal, et bien faire de la photographie de paysage, représenter son pays, c'est aussi interroger la question de l'identité, de l'appartenance, de la pluralité, des singularités qui vont composer notre pays, jusqu'à interroger la notion même de dépaysement, pour reprendre les mots de Jean-Christophe Bailly. Et donc on arrive en fin de compte à cette importance pour le photographe de s'investir en tant que citoyen. Donc la question du collectif, c'est aussi la question de l'engagement du photographe, certes en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'individualité qui habite ce pays. Et au-delà de la question du collectif, on a aussi souhaité ponctuer le parcours par quelques regards plus individuels, faits à l'occasion de pérégrinations ou de... dans le territoire français, sur des initiatives privées... Ou des résidences. En fait, l'idée étant pour nous, c'est qu'à un moment donné, ces ensembles, ces collectifs, ces commandes, ces groupes constitués, fondamentalement, formaient une partie immergée d'un iceberg bien plus large et que si l'on avait arrêté notre coupe vraiment à cette question des missions, on aurait laissé hors champ beaucoup de travaux qui avaient pourtant une très forte pertinence par rapport à leur époque, à leur temps, à la pratique de la photographie ou à la pensée du territoire. Donc, à un moment donné, on s'est aussi autorisé quelques pas de côté pour finalement produire un discours qui nous semblait plus pertinent dans son ensemble pour vraiment raconter ces quatre décennies de photographies, ces quatre décennies de regards d'auteurs sur le paysage français.